C'est vrai que j'ai marqué 5 outres, mais grâce à l'équipe on a fait de bonnes passes et on a bien joué en équipe. Je suppose qu'avec le temps qui est passé, tu connais l'adversaire en finale ? J'ai entendu qu'ils ont gagné 8-2 ou 8-3. Ils ont fait une belle prestation et ça aurait été une belle finale. Ils sont venus nous gagner ici, on n'était pas complet et on va aller se donner à fond, c'est une finale et on va tout donner. Une surprise parce que je pense que la plupart attendaient Basic Feet. Franchement on attendait la finale contre Basic Feet. Au Boken voulait jouer contre eux parce qu'ils voulaient prendre leur revanche parce qu'ils ont perdu il y a 3 ans en finale de la coupe. On voulait jouer à Basic Feet, ça allait être un bon match, mais c'est Anu, c'est aussi une bonne équipe et on va tout donner pour. Anu est une équipe de coupe, tu partages cet avis ? Franchement non, je ne sais pas, parce que je ne les ai pas vus jouer. Une équipe de coupe possible parce qu'ils sont en finale, ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Ils ont tout donné, ils ont gagné des matchs importants. Et voilà, s'ils sont en finale ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'on va les attendre, on ne va pas prendre le match à la légère. Et voilà, on va essayer de tout donner. Alors voilà, maintenant il reste un match pour le championnat ? Oui, on va jouer contre l'Arte. On va aller, on prépare les playoffs. Le plus important c'est vendredi prochain. On ne le cache pas, c'est la demi-finale des playoffs. Mais voilà, ça reste un match aussi important, on va essayer de gagner. Et on va aller tout donner aussi là-bas. On va jouer avec un pied un peu plus léger ou alors on va donner comme si c'était un match capital ? Franchement, on ne sait pas jouer en levant le pied. On est obligé de se donner à fond parce qu'on joue comme ça, on a l'habitude de jouer comme ça. On est des compétiteurs. Oui voilà, on est des compétiteurs. On ne va pas aller là-bas pour faire la figure et aller rentrer avec la défaite. Si on doit perdre, on doit perdre, mais on va tout donner pour aller gagner là-bas. Attention, je fais un petit clin d'œil à mon collègue Pierre-Alexis Maton. Ce sera sa centième émission donc il prévoit peut-être quelque chose de spécial ? Spécial j'espère parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça va me faire plaisir de le voir. Les grosses échéances vont arriver donc maintenant, c'est la demi-finale. Donc maintenant, il va falloir tout gagner, tout donner. Ah oui, obligé. Je pense que ça va être âme. Ça va être une très belle demi-finale. J'espère qu'on va sortir avec la victoire et on va aller chercher les titres. Parce que c'est ça qu'on vit cette année, on veut aller gagner. Ça va être très difficile, mais on va tout donner pour aller chercher le doublé. Ça va être un peu spécial pour toi, justement, retrouver tes anciennes couleurs, tes anciens coéquipiers. Enfin oui, tu as laissé que des bons souvenirs à âme, tu leur as donné un titre. Et bon, tu vas leur voler cette année pour Bokken ? Franchement, on a pris le doublé là-bas l'année passée. C'était magnifique. C'était une très belle saison avec des amis. Je vais jouer contre Homme, ça va me faire bizarre. Il y a aussi Amete Lamouchi, c'est comme un frère. Mais voilà quoi, ça reste le sport et je vais tout donner. Et je vais essayer de prendre le doublé avec Bokken. En dépit de ça, le match est aujourd'hui à 22h. Très peu de public dans la salle. Est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait poser des problèmes ? Franchement, c'est tard. On a joué très tard. C'est en milieu de semaine, c'est un mercredi. Demain, les gens, ils ont école, ils ont travail. Les enfants doivent se coucher tôt. C'est la vie de famille quoi. C'est vrai que c'est très difficile pour les supporters, même pour les joueurs. Mais on n'a pas le choix. C'est la Ligue qui a décidé ça. Et on suit. J'espère que les autres années, on va jouer à 21h. C'est magnifique. Mais voilà quoi. C'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de supporters parce que c'est très tard. Et je comprends. Le fait de jouer les demi-finales aujourd'hui et la finale dans un mois, tu ne penses pas qu'il y aurait un petit problème dans le calendrier ? Petit problème, oui. Parce qu'en même temps, on joue très loin. C'est vrai quoi. Mais voilà quoi. C'est le calendrier. On ne peut rien faire. On a juste à suivre. On ne sait rien faire d'autre. On ne doit pas se plaindre. C'est vrai que c'est loin. C'est pendant le ramadan. Il fera chaud et tout. Mais voilà quoi. C'est le calendrier. C'est le football. On doit suivre. Alors, comme tu parles, le ramadan, ça commence bientôt. Donc, petit clin d'œil à tous nos amis musulmans qui pratiquent. Ça va être très dur parce qu'il commence à faire chaud. Mais vous avez l'habitude. On a l'habitude. On a les forces pour. Et voilà quoi. On va tout donner. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse le ramadan. C'est le football. L'année passée aussi. On a joué la finale de la coupe. On a joué la finale des playoffs. On a joué le ramadan. Et ça nous a réussi. Et voilà quoi. Merci Sofiane. Merci à toi. Ciao.